J'ai déjà dit ici et je vais encore le redire, même si vous êtes dix à vos parents, même si vous êtes dix, prenez soin de vos parents comme si vous étiez le seul enfant. Prends soin de ton père et de ta mère comme si tu étais l'enfant unique. Parce que c'est comme ça que vous faites. Vos parents meurent dans la maison au village. Parce qu'il est malade, il t'a perdu que non, si je ne fais pas mon frère, va faire. Si je ne fais pas ma soeur, va faire. Et c'est comme ça qu'il meurt. Et c'est comme ça qu'il meurt. Faites attention, occupez-vous de vos parents comme si vous étiez le seul enfant. Parce que je ne comprends pas comment un parent peut s'occuper de dix enfants et dix enfants sont incapables de s'occuper d'un parent. Je ne comprends pas. Ce n'est pas la méchanceté que c'est quoi. Et après quand tu entends qu'il est mort, tu vois, chacun décide de faire la maison du deuil. Il invite telle personne, il invite telle mille, il invite telle personne. Pour qu'on vienne voir comment il a honoré la mémoire de son parent. Alors qu'il était incapable de prendre une facture d'un million sur lui. Un million, c'est même beaucoup. Il y a les gens qui sont capables de prendre une facture de cent mille de leurs parents sur eux, seuls. On dit que la facture s'est sortie cent mille. Il dit que chacun cotise. Je ne suis pas le seul enfant. Pourquoi tu décides de mettre cinquante millions pour faire ses funérailles ? Ça sait à quoi en ce moment-là ? Parce que quand t'as dit que j'ai bien pleuré mon père, j'ai bien pleuré ma mère. J'ai dépensé cinquante millions à ce deuil. Ça sait à quoi ? Alors qu'il n'avait besoin que de cent mille pour pouvoir vivre. Le temps de traîner, c'est que c'est tel qui va payer, c'est tel qui va payer, c'est tel qui va payer. Des fois, il guérit même. Mais c'est le fait d'entendre que tel va payer, tel va payer, cotisant. C'est ça qui l'amène. Voilà pourquoi vous allez voir, c'est un parent qui va dire qu'on l'est bien soigné. Ce qu'il est sorti, il bloque tout à l'air bien. Il est rentré à la maison, il a fait deux jours, il est mort. Quand il rentre, il entend déjà des choses comme ça. Il sait bien que toi, tu avais la métaire à te demander qu'on cotise. Il ne va pas mourir comment ? Il ne va pas mourir comment ? Revois votre façon de vivre. Revois votre façon de vivre. Dès que vous traitez vos parents, c'est comme ça que vos enfants vont aussi vous traiter demain. Et ça va vous faire mal. Ça, ce monsieur-ci a parlé. Ah oui, oui, oui. Ce qu'il dit là, c'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. Oui, le papa est là comme ça, il a plusieurs enfants qui ont les moyens. C'est chacun qui dit que non, comme tu as plus de moyens, toi, tu peux aussi, tu peux aussi. Le père se le trouve comme ça. C'est même à l'hôpital, parfois, on ne paye pas les frais. Parce que chacun dit que toi aussi, tu peux payer. Chacun dit que toi aussi, tu peux payer. C'est ça, on dit parfois qu'on accouche même beaucoup là-même. Ou c'est même le nez, je ne sais pas. Oui, sérieux. Le monsieur-ci a tout dit. Ou c'est à que vous. Vraiment, mettez ses conseils en pratique. C'est pour ceux qui ont encore la chance que leurs parents vivent. Les nous comme ça, le père, la mère, nous sommes les orphelins. Mais pour ceux qui ont encore la chance, c'est quand tu perds l'un de tes parents que tu confirmes le vide. Il n'y a personne qui peut remplacer ta mère. Il n'y a personne qui peut remplacer ton père. Ton cousin, ton oncle, tout ça ne sera jamais ton père. Ta tante ne sera jamais ta mère. Donc si vous avez encore la chance, les amis, d'avoir une mère qui a encore ce souffle, ce que nous avons là. Battez-vous. Ceux qui ont compris ça, ce sont les musulmans. Oui, nous les chrétiens, nous on dépense toujours après la mort. C'est quand ta personne quitte. Quand ta personne décède. Que tu invites des Sissi. Qu'il faut qu'on voit des grosses voitures au deuil. Il faut... Tout ça, c'est pourquoi. Il faut acheter les cercueils de 10 millions, 5 millions. Pourtant, ta personne est décédée, manque de comprimés de 300 millions. Mais dès que la personne décède, tu achètes le cercueil de 5 millions. Vous cotisez, vous cotisez, chacun sort de 3 millions, chacun sort de 2 millions. Mais la personne est à l'hôpital, chacun disait que toi-même tu peux gérer ça, non ? Les musulmans, eux, ils bagarrent quand tu encore le souffle. Même si tu es dans le coma, les musulmans dépensent franchement sur toi. Mais dès que tu lâches là, ils emballent seulement. Les gars ne dépensent pas, ils ne connaissent pas les histoires des funérailles et tout. Les obsèques grandieuses, machin. Non, 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 non. Quand tu meurs là, c'était bon. Mais tant que tu es encore sous souffle, même si tu es dans le coma, même si tu as fait 3 mois, tu es dans le coma, les gars dépensent. Merci de partager la vidéo. Frère, merci encore pour ton conseil. Famille, regardez vous-même la beauté d'une salle de fête. Regardez, regardez. On vous dit qu'on vous donne la salle de fête ici, de 300 places ici. Regardez, décorée comme ça, avec les couverts qu'on voyait là-bas au milieu. Regardez les jeux de lumière partout. On vous donne ça à 600 000. 600 000, ce n'est pas les choses qu'on parle, les choses de la rue. Regardez-vous comment la salle est belle. Avec des jeux de lumière partout. Regardez l'arsenal du DJ. Regardez, c'est partout, regardez. Il y a le tapis rouge comme vous voyez là. Comme vous voyez là. Avec des chaises, des princesses et des princesses. Tout ça comme ça, à 600 000 francs. C'est uniquement la salle de fête, au complexe Las Vegas. Si tu as mis ça ici, oui, ici à Yaoundé. Oui, ce n'est pas la blague. Donc, venez rapidement, les gars, célébrer pour mariage ici, là. On vous donne encore une chambre de noces. Une voiture pour porter les mariés. Hey, complexe Las Vegas. Regardez vous-même. Avec les couverts, l'espace pour cuisiner derrière. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les mariés. Une chambre de noces. Une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel. De 20 chambres. 10 chambres VIP, 10 chambres classiques. Un snaba, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau. Sans oublier le groupe électrogène. En cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.